C'est un camp militaire de 1000 soldats devenu un village de 3000 habitants. En une semaine, Zlatko Zablich a dû gérer l'arrivée de près de 2500 personnes fuyant les combats. Ils arrivent dans un état psychologiquement très très touché. Donc la première chose c'est de les rassurer et puis dans un deuxième temps de leur fournir tout ce qu'ils ont besoin pour être bien. Un abri, une simple tente ou une maison pour les familles nombreuses et de la nourriture. Devant le réfectoire, la tente est un peu longue mais les cuisiniers doivent préparer trois fois plus de repas que d'habitude. 40 jours de stock sont en train d'être entamés. Le vrai problème c'est la coupure d'eau dans le camp depuis deux jours. L'eau en bouteille, essentiellement on a une consommation énorme de l'eau en bouteille pour faire le repas et ainsi de suite. Et pour le nettoyage, on a pris la solution de prendre de l'eau de la piscine pour nettoyer la salle et ainsi de suite. Une situation qui n'inquiète pas les réfugiés soulagés de retrouver un îlot de sécurité. Il n'y a pas à se plaindre. On est très bien traité, c'est presque mieux que la maison, c'est presque mieux que chez nous. Et pour les ressortissants, l'armée fournit l'essentiel mais aussi l'accessoire comme ici au cinéma en plein air de la base où chaque soir un dessin animé est projeté pour les enfants puis un film pour les grands sur cet écran histoire d'oublier l'espace de quelques instants, la réalité derrière les murs du camp.